En ce lundi 31 octobre 2022, des millions de personnes à travers le monde s'apprêtent à fêter. Comme chaque année, Halloween. Mais certains ont profité du week-end pour commencer les célébrations. C'est le cas de Nabiya qui a publié sur Instagram une photo avec toute sa petite famille. Un thème commun puisque l'on peut voir son compagnon Thomas Vergara déguisé en l'un des personnages phares de l'univers Marvel. Hulk, Nabiya elle est engrimée en sa version féminine, Miss Hulk. Même déguisement pour leur fils Milan. Tandis que leur second enfant était sobrement déguisé en citrouille. Une superbe photo de famille qui a forcément entraîné quelques réactions, je n'aime pas Halloween. Mais alors là, vos déguisements et maquillages sont magnifiques, incroyables les déguisements et maquillages. Un grand coup de cœur pour bébé citrouille et petit Hulk. J'adore. Vous êtes magnifique. Ou bien encore magnifique vos déguisements. Et Léiane trop mignon en petite citrouille. L'une des influenceuses les plus populaires de France, également devenue femme d'affaires. Qui réside depuis plusieurs années du côté de Dubaï, occupe désormais une grande partie de son temps à s'occuper de ses enfants. Et notamment le dernier, Léiane qui a récemment eu quelques soucis dentaires. Le 20 octobre 2022. La mère de famille publiait sur Instagram, je suis bien rentrée, je suis explosée. Je suis obligée de mettre un filtre parce que je ne ressemble à rien. J'ai Léiane qui est en train de faire ses dents. Donc là, c'est très compliqué. On lui a acheté un gant, on lui a mis de la poudre et tout. Mais le lundi 31 octobre 2022, c'est une photo bien différente que celle postée en famille par la franco-suisse qui devrait provoquer de nombreuses réactions. Dans sa story Instagram, la jeune femme médiatique âgée de 30 ans a partagé un cliché particulièrement attendrissant d'elle-même. Avec en légende, je retrouve mon agenda de 6. Une photo d'enfance qui date certainement de quelques années supplémentaires en arrière vu l'aspect enfantin de Nabiya. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501